Le président socialiste croate Zoran Milanovic ne se présente pas comme candidat principal de son parti au poste de premier ministre. Néanmoins, il tente d'influencer les élections anticipées en lançant une offensive contre l'actuel premier ministre. Il accuse le gouvernement de corruption et affirme que le nouveau procureur général du pays a été nommé de manière illégale. Par ailleurs, les socialistes promettent une revalorisation des pensions de retraite. Il a dit qu'au premier temps, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Et puis, il a dit qu'au premier rébalancé, il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de problème. Conservateur favorable à l'Union Européenne, le premier ministre Andrzej Plenković dirige la Croatie depuis 2016. Il a rejeté les allégations de corruption ainsi que les accusations selon lesquelles il amènerait son pays à entrer en guerre aux côtés de l'Ukraine. Le conflit entre les deux dirigeants remonte au début de la guerre en Ukraine. Jusqu'à présent, les conservateurs sont en tête des sondages à une semaine des élections. Merci. Merci. Merci.